bonjour à tous et bienvenue sur boursicoter.com pour ce nouveau point cac40 ce point matinal avec une configuration de hausse qui reprend on est en train de et bien d'essayer de réimpulser un nouveau rebond un petit peu comme hier donc sous l'influence de wall street et les cours donc reviennent ici au contact de la zone de points hauts qui a été celle de la veille aussi et donc accessoirement contact de la moyenne mobile 20 exponentielle qui est donc juste sous la zone ici des 6608 points dans un contexte donc de resserrement de poétique monétaire au niveau de la fed la bce semble se préparer à la suivre et puis on a effectivement un risque électoral qui commence à apparaître sur les marchés et c'est notamment visible sur les marchés français puisqu'il commence à exister un décalage entre les taux obligataires français les taux obligataires allemands par exemple justement à l'approche de cette échéance du point de vue des indicateurs techniques on matérialise bien ici un ce qui semble être plutôt un rebond on a des histogrammes du macd qui évoluait précédemment à la baisse et qui semble vouloir se retourner ici dans une évolution haussière le rsi quant à lui est sur une dynamique globale relativement neutre on est très proche ici de la zone 50 alors au niveau du palmarès on sent bien que des choses sont en train de se passer nous avons juste une baisse aujourd'hui il s'agit de Dassault Systèmes bon on est vraiment à moins 0,45 c'est vraiment vraiment dans l'épaisseur du trait sinon toutes les valeurs du cac40 sont en hausse on a certaines valeurs qui surnagent comme par exemple Alstom qui a plus de 6% on a Saint-Gobain Safran on a des valeurs qui qui globalement souffrent de la crise en ukraine comme par exemple bnp paribas lentis et ses valeurs et bien sont aujourd'hui très proche de la tête du classement donc par rapport à cela ce que l'on voit c'est que c'est quand même assez hétérogène et il y a des valeurs donc qui tirent un petit peu et qui pourrait ici prolonger ce mouvement jusqu'à cette zone ici des 6608 points on a aussi cette zone ici des 6580 points qui est très intéressante par le fait que si l'on observe bien ce qui se passe d'un point de vue graphique et bien nous avons une configuration qui nous donne ce type de mouvement ici une phase de baisse une remontée une phase de baisse avec ici deux points bas significatif très proche ici des cours qui remontent si on casse cette zone on validera ce qu'on appelle ici un double bottom et on pourrait accélérer au franchissement de la moyenne mobile ici et de cette zone horizontale des 6608 points zone qui était support ici sur cette phase avant cassure donc c'est de ce niveau qu'il va falloir surveiller car le franchissement haussier de ce niveau nous donnerait un ensemble de signaux assez fort qui pourrait propulser l'indice parisien en direction ici des 6751 points c'est l'objectif qui serait donc visé en cas de rupture haussière ici de cette zone des 6580 points à l'inverse si on reste sous ces niveaux et bien on sera clairement ici sur un setup d'accélération baissière rebond technique qui se rapproche d'un moyenne mobile 20 exponentielle on plafonne ici et donc le risque c'est de revenir sous les 6522 points et marquer de nouveaux points bas significatifs très prochainement donc voilà les points techniques à surveiller pour ce matin d'un point de vue macro économique la séance sera un peu plus calme que les séances précédentes donc nous aurons à 14h30 les chiffres du chômage du côté du canada et pas d'autres statistiques majeures aujourd'hui je vous souhaite donc une très bonne séance on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site poursicoté.com vous